Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet d'actualité qui est la fracture numérique. L'idée de ce podcast ce n'est pas de te donner le maximum d'informations sur la question de la fracture numérique, c'est de te montrer comment dans une épreuve de concours de la fonction publique, tu peux être amené à traiter ce sujet, notamment dans des épreuves de notes sur dossier, que ce soit des notes de synthèse, un cas pratique, une note administrative. Alors pourquoi ce sujet est particulièrement d'actualité ? Et bien on avait déjà eu des études relativement poussées sur la limite que posait la fracture numérique aux politiques de développement du numérique, en particulier la dématérialisation des services de l'État. Donc en clair on a un objectif de dématérialisation des services de l'État qui se heurtent à un obstacle qui est qu'une partie de la population a du mal à maîtriser les outils numériques. Et puis on a un contexte très récent, la crise sanitaire. Au cours de cette crise, en particulier pendant la période de confinement, on a pu mesurer la dépendance au numérique et on a pu se heurter à des problèmes comme l'accès à la pédagogie aux cours, la continuité pédagogique, l'accès aux services publics pour des démarches administratives alors que des locaux du service public étaient fermés, ou même l'accès tout simplement à des services commerciaux pour faire ses courses. Donc on a un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité et je ne m'avance pas trop en disant qu'en 2021, on risque de retrouver ce sujet dans les épreuves de concours. Alors c'est déjà un thème qui a été abordé par des épreuves de concours en 2019, 2020, mais plutôt sous l'angle de la transformation des services de l'État. Ce que je t'ai évoqué tout à l'heure avec ce terme de dématérialisation, donc un point de vue centré sur la numérisation, la dématérialisation des services de l'État. Mais on va certainement trouver des sujets plus larges sur ce thème. On a des rapports publics de plus en plus nombreux. Je t'en cite un, le dernier en date, un rapport du Sénat du 17 septembre 2020 sur la lutte pour l'inclusion numérique. Si tu cherches d'autres ressources sur ce thème-là, tu trouveras en description de ce podcast un lien vers un dossier documentaire comme tu pourrais l'avoir au concours, avec un plan corrigé sur ce thème de l'inclusion numérique. Donc pour y accéder, c'est tout simple, tu vas en description de ce podcast et tu accèdes à un site sur lequel tu trouveras ces ressources gratuitement. Donc pour revenir à notre thème de l'inclusion numérique, si on l'aborde de façon plus globale, si tu as un sujet, deux notes de synthèse par exemple, sur la fracture numérique, l'électronisme, comme a pu le nommer le défenseur des droits, et la lutte contre cette fracture numérique ou cette lutte pour l'inclusion numérique. Comment tu vas le traiter ? Eh bien, comme toujours dans une note de synthèse, tu vas avoir une approche tout à fait logique qui est d'abord de faire un diagnostic du problème, puis de présenter les mesures, les actions qui ont été entreprises pour aborder ce problème, pour, dans le cas précis ici, réduire la fracture numérique. Tu peux avoir des épreuves où on te demande des propositions où là tu vas aller un petit peu plus loin puisque tu vas non seulement faire une sorte d'inventaire de ce qui est fait actuellement, mais tu vas aussi aller au-delà en proposant des actions, mais qui vont s'inspirer en général d'actions qui sont envisagées actuellement. Donc, une démarche toujours en deux temps. D'abord, un diagnostic, puis une présentation de l'action publique sur ce thème. Tu peux trouver un plan type qui reprend les différentes étapes de cette démarche dans un autre podcast. Tu vois là s'afficher sur ton écran un lien vers ce podcast. N'hésite pas à l'écouter. Alors, dans la première partie, qu'est-ce que tu vas dire ? Eh bien, il faut que tu donnes d'abord la mesure du problème. Tu vas citer un ou deux chiffres. Mais attention, dans une note de synthèse, tu n'es pas là pour noyer ton lecteur avec des chiffres. Juste un ou deux chiffres bien choisis pour donner la mesure de ce phénomène de la fracture numérique. Tu vas les trouver, bien sûr, dans le dossier puisque les épreuves de notes de synthèse ne te demandent pas de rajouter des connaissances personnelles. Et puis, tu vas donner une définition. N'oublie pas la définition. Qu'est-ce que l'inclusion numérique ? Qu'est-ce que d'abord la fracture numérique ? Ce fameux électronisme. Là aussi, tu vas trouver des éléments dans le dossier. Et puis, tu vas faire un diagnostic. Qu'est-ce que ça veut dire faire un diagnostic ? Eh bien, ça veut dire déjà chercher des causes. Rechercher quelle est la nature du problème, quels sont ses facteurs. Et les facteurs ne seront pas les mêmes pour toute la population française. On peut avoir des questions d'âge, des questions de handicap, voire des questions territoriales, d'accès, par exemple, au numérique dans des zones blanches. Et puis, tu vas faire une analyse des enjeux. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire dans une note de synthèse par enjeu ? Les enjeux, c'est qu'est-ce qui est enjeu ? Donc, qu'est-ce que tu ne pourras pas avoir si tu as une fracture numérique ? Donc, ça va être clairement des difficultés d'accès à l'information, mais aussi des difficultés d'accès aux droits, aux droits sociaux, par exemple. Des difficultés d'accès à l'emploi, à l'éducation, puisqu'on l'a vu pendant le confinement, cette dépendance de la continuité pédagogique par rapport aux outils numériques. Je ne vais pas tous te les citer, mais tu vois que ce terme d'enjeu, il faut le comprendre comme les conséquences, au sens où, qu'est-ce qui ne pourra pas se faire si on ne réduit pas cette fracture numérique ? Donc, une fois qu'on a fait un diagnostic du problème, eh bien, on va présenter les mesures prises pour le résoudre. Mais j'attire ton attention sur l'importance de ne pas faire un inventaire de mesures. Dans un dossier de notes de synthèse, tu vas trouver des mesures qui te sont présentées, des exemples de mesures. Tu vas avoir, par exemple, sur notre thème de l'inclusion numérique, le pass numérique. Tu vas avoir, peut-être, si c'est un dossier très récent, le plan de relance, avec un financement global de 800 millions, je crois, pour l'accès au numérique pour tous. Mais derrière ces mesures, ce qu'il faut que tu fasses ressortir, c'est leur nature. Il faut que tu dégages la nature de ces mesures. Est-ce que ce sont des mesures d'ordre technique, d'infrastructure, pour couvrir tout le territoire ? Est-ce que ce sont des mesures de soutien financier à la population ? Par exemple, le pass numérique ? Est-ce que ce sont des mesures en termes de formation des acteurs, des médiateurs du numérique ? Ça peut être également le fait que l'État se veuille exemplaire. Ça, tu vas le retrouver souvent dans les notes de synthèse, le fait de mettre en évidence la façon dont l'État lui-même se comporte. Par exemple, dans le domaine de l'accès aux services numériques, aux services publics numériques, on va mettre en évidence le fait que l'État se veut être exemplaire. Bien sûr, tu pourras aller aussi au-delà des informations sur les mesures pour en faire un bilan si jamais tu as l'information dans le dossier. Tu pourras par exemple montrer qu'en termes d'accessibilité des services publics sur Internet, par exemple aux personnes ayant un handicap visuel, il y a encore des progrès à faire. Donc, tu pourras faire un bilan de ces actions. Et ensuite, tu rebondis sur qu'est-ce qui est envisagé. On l'a dit tout à l'heure, tu peux même, dans certains cas, être appelé à faire des propositions plus personnelles. Donc, tu vois, ce sujet de l'inclusion numérique, c'est clairement un sujet d'actualité et un sujet qui se prête parfaitement aux épreuves de notes de synthèse. Avec ce plan en deux parties que l'on retrouvera très souvent, le diagnostic et la façon dont l'action publique répond aux problèmes qui se posent. Tu en trouveras donc une illustration en description de ce podcast avec un sujet, un dossier documentaire et une correction sous forme de plan détaillé. N'hésite pas à t'entraîner sur ces documents. Bien sûr, quand tu es en concours, eh bien, il faut tenir compte uniquement du dossier qui est devant toi. Donc, évidemment, n'introduis pas d'éléments qui ne sont pas dans le dossier si la nature de l'épreuve veut que tu te limites au dossier. Mais cette dynamique de plan que je te présente donc dans ce plan détaillé, tu vas la retrouver en général sur la plupart des sujets qui traitent de ce type d'action publique. Alors, j'espère que ces rapides éléments sur le sujet de l'inclusion numérique t'ont permis d'y voir plus clair sur la façon dont on peut le traiter dans une note de synthèse. Tu trouveras sur cette même chaîne des podcasts sur la méthodologie de la note de synthèse avec d'autres exemples de sujets d'actualité comme la réglementation relative à la protection des données personnelles, comme le service national universel, etc. Donc, n'hésite pas à aller voir les autres podcasts sur cette chaîne. N'hésite pas également à rejoindre un espace de partage sur Slack. Tu trouveras là aussi le lien en description de ce podcast. Et sur cet espace de partage, tu pourras dialoguer avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Dialoguer avec moi si tu le souhaites, me poser des questions. Trouver des ressources pour te préparer au concours, en particulier pour les épreuves de notes de synthèse et de cas pratiques. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. A bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack. Sous-titrage Société Radio-Canada